A quoi sert un titrage ? Ça sert à déterminer la concentration inconnue d'une solution. Cette solution, dans le bécher, est acide ou basique, et on la titre par une solution basique ou acide dans la burette. Pour que ça fonctionne, le titrant, celui qui est dans la burette, doit toujours être fort. Par contre, la solution inconnue peut être soit forte, soit faible. Il y a donc quatre possibilités pour la solution inconnue. Acide faible, acide fort, base faible ou base forte. Ça, c'est une information que tu connais avant de démarrer le titrage, au même titre que tu connais la concentration de la solution titrante, sa force et son type acide ou basique. Si tu as regardé les vidéos précédentes, tu sais que les courbes de titrage n'ont pas la même allure, en fonction de la force de la solution titrée. On a examiné en détail une courbe comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Il y a trois points qui différencient ces courbes. D'abord, le pH à l'origine, c'est le pH de la solution titrée, soit acide, soit basique. Ensuite, la présence, ou pas, d'un point d'inflexion. Si la solution titrée est faible, le point d'inflexion est là. Si elle est forte, il n'y a pas de point d'inflexion. Et enfin, le pH au point d'équivalence. La substance la plus forte donne son caractère à la solution au point d'équivalence. Si on titre un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence sera basique. Si on titre une base faible par un acide fort, le pH à l'équivalence sera acide. Et si les deux ont la même force, donc acide fort et base forte, la solution sera neutre à l'équivalence, pH de 7. Or, comment détermines-tu la concentration de la solution titrée ? Grâce au volume versé à l'équivalence. Et celui-là, tu le trouves grâce à la variation du pH qui se produit à ce moment-là. Mais comment repérer ce changement de pH ? Eh bien, grâce à un indicateur coloré. L'indicateur coloré change de couleur quand le pH varie. Et chaque indicateur coloré a sa propre zone de virage. Ce sont les valeurs de pH pour lesquelles le changement de couleur se produit. Par exemple, le rouge de méthyl est rouge dans un milieu très acide. Mais à partir de 4 environ, il change de couleur pour devenir jaune au pH supérieur à 6. On dit que sa zone de virage est de 4 à 6. Il y en a d'autres. Le bleu de bromotimol, lui, est jaune en milieu acide jusqu'à 6. Et il devient bleu pour les pH au-delà de 7,6. Sa zone de virage s'étend de 6 à 8. La phénolphtaléine, elle, elle est incolore jusqu'au pH de 8,2. Là, elle commence à prendre des couleurs pour devenir rose-mauve au-delà de 10. Zone de virage de 8 à 10. Et toi, lequel veux-tu ? Tu veux un indicateur coloré qui change de couleur, qui a sa zone de virage dans le seau de pH. Tu devras, au début de la manipulation, choisir l'indicateur coloré qui remplira son rôle, en fonction de tes deux solutions. Prenons un exemple. Tu dois titrer une base faible. Comme titrant, il te faut un acide. Et le titrant doit toujours être fort. Donc, tu utiliseras forcément un acide fort comme titrant. Ce sera le titrage d'une base faible par un acide fort. Quel indicateur coloré choisir ? Celui dont la zone de virage correspond au pH à l'équivalence. Mais quel sera le pH à l'équivalence ? Choisis la courbe à laquelle ça ressemblera. Premier point, on a une solution basique au départ. Donc, on démarre en haut. Une des solutions est faible. Donc, il y aura un point d'inflexion. Et enfin, la solution la plus forte donne son caractère à la solution à l'équivalence. Or, on a un acide fort. Le pH à l'équivalence sera donc acide. Voici donc l'allure de la courbe de titrage. Et tu as besoin d'un indicateur coloré dont la zone de virage est acide. C'est donc le rouge de méthyl qu'on utilisera. Que va-t-il se passer ? Dans le milieu basique et jusqu'au pH de 6, le rouge de méthyl sera jaune. Aux alentours de 5, entre 6 et 4, il devient rouge. Le changement de couleur indique bien qu'on a atteint le point d'équivalence. C'est la fin du titrage et on note le volume versé pour faire nos calculs et déterminer la concentration inconnue. Que se serait-il passé si on avait utilisé la phénolphtaline ? Au départ, notre solution basique aurait été rose. Et puis, vers le pH de 8, 9, 10, la couleur aurait disparu. Mais ce moment ne correspond pas du tout au point d'équivalence. Si tu arrêtes le titrage au changement de couleur, le volume indiqué est trop faible. Autre exemple, tu dois titrer un acide fort. Dans la burette, tu mets forcément une base et elle est forcément forte. Titrage d'un acide fort par une base forte. Pas de point d'inflexion. Démarrage du côté acide et pH à l'équivalence de 7. Voici la courbe. Quel indicateur coloré choisir ? Eh bien, ici, les trois conviennent. En fait, le saut de pH autour du point d'équivalence est tellement grand, il englobe tellement d'unités de pH que les trois virages se feront dans ce saut de pH. Avec le rouge de méthyl, rouge au départ, le changement de couleur se fait entre 4 et 6. Si tu arrêtes le titrage au moment où la solution devient jaune, tu es bien au point d'équivalence. Voilà où ça se produit. Avec la phénolphtaline, ta solution est d'abord incolore. Quand la couleur rose persiste, on est à un pH de 10 environ. De nouveau, ça se passe dans le saut de pH. Et le bleu de bromotimol qui passe du jaune au bleu autour de 7 convient également lui aussi. Avec cet indicateur, on atteint la fin du titrage quand la solution devient bleue. Donc ça se passe ici. Dernier exemple, si tu dois titrer un acide faible, tu utiliseras encore une base forte comme titrant. Mais ici, le pH au point d'équivalence ne sera pas de 7. Base forte, acide faible, il sera basique supérieur à 7. La courbe ressemble à celle-ci. Tu auras besoin d'un indicateur de zone de virage basique comme la phénolphtaline. Voilà où se produira son virage, l'apparition du rose. C'est bien au point d'équivalence. Voilà. Retiens donc que d'abord, tu dois raisonner pour savoir quel sera le pH au point d'équivalence. Acide, basique ou neutre. Puis tu choisis l'indicateur coloré dont la zone de virage se situe autour de ce pH. Ainsi, si tu arrêtes le titrage au moment du changement de couleur, tu trouveras le volume du point d'équivalence. Ce qui est ce que tu cherches finalement. Merci. 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 Merci.